Ça m'a du fédé qui j'aime le livre. Eh, ça va ! Ça va ! Bonsoir Mathieu ! Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Bonsoir. Ce soir Anne-Sophie, après avoir déroulé le tapis rouge à Pierharditti mercredi dernier pour une pièce qu'on coproduisait, la fête continue dans notre grande série Intérêts communs, services rendus et conflits d'intérêts. C'est un plaisir de recevoir Éric Zemmour et Éric Nolo pour leur émission sur Paris 1ère. Produite par qui ? Par nous évidemment ! Les Éric qui n'ont eu que 50 mètres à parcourir de leur bureau au 18 jusqu'à notre studio au 16. Une autopromo d'autant moins choquante que c'est quasiment la première fois qu'on fait le coup. Bonsoir. Bonsoir Éric. Éric Nolo. Éric Zemmour. Éric Zemmour et Éric Nolo. Bonsoir. Bonsoir Éric. Bonsoir Éric Zemmour. Zemmour et Nolo chaque vendredi soir sur Paris 1ère. On est ravis de vous recevoir Éric Nolo. Bonsoir Éric Nolo. Comment ça va Éric Nolo ? Ça me va pas mal. Éric c'est un habituel des lieux. Merci beaucoup Éric Zemmour. Merci beaucoup Éric Nolo. Ah les copains ! C'est donc jamais que la 19ème fois qu'on vous reçoit c'est toujours agréable. Les images sont là. En tac à blanc. Mais c'est une faveur qu'on vous fait. Mais je sais bien, j'en ai bien conscience. Pour 19 émissions on en aura une 20ème gratuite. Oui c'est vrai. J'espère bien. Et d'ailleurs tout est gratuit. Et on est nourri. Oui c'est ça. J'ai trop de connaissances. Mal Jemmour. Elle, ça fait plus d'un an les amis qu'elle le voit tous les jours. Qu'elle travaille avec lui au quotidien. Et pourtant c'est plus fort qu'elle, la diva le moine comme on l'appelle en interne, a toujours du mal à se souvenir du prénom de notre assistant réel barbu Alexandre Langeard. L'autre soir, alors qu'elle réclamait un verre d'eau, elle a bien failli l'appeler machin. Heureusement il y avait l'oreillette. Excuse-moi, Alexandre ? Merci la régie. En même temps, comment mémoriser les noms de toutes ces petites fourmis qui s'affairent autour de nous, parfois pour un simple smic, impossible. Impossible c'est également ce que c'est Diane Sophie hier soir quand elle a cru détecter une micro-rayure sur son bracelet Chopard. Hélas, après une inspection minutieuse et sachant que seul le diamant peut rayer leur rose, il lui a fallu se rendre à l'évidence. Elle avait rayé son bracelet Chopard avec sa propre quartier, la tuile. Au rang des bonnes nouvelles, le sexologue du travail qui suit Maxime Switek est formel. L'onalyse de substitution avec cuillère en sang est un premier pas encourageant vers une sexualité normale. Physiologie toujours, après le syndrome des douleurs fantômes, les personnes amputées sentent encore le membre qui n'est plus là, le syndrome des cheveux fantômes. 30 ans après leur disparition, Jacques Seguéla se recoiffe toujours aussi minutieusement. Mais c'est à vous, ce n'est pas que des chauves qui se coiffent, c'est aussi le drame d'Alzheimer. Une maladie qu'on a toujours du mal à endiguer, personne n'est à l'abri. Soyez à l'affût des premiers signes. Si par exemple vous vous obstinez à fourrer votre stylo dans une poche de votre veste et que le stylo ne rentre pas car vous aviez oublié que votre veste n'avait pas de poche, consultez sans tarder. Sinon hier soir on saluera la belle prestation de Maxime Switek, une édition du 5 sur 5 qui a passionné Patrick Cohen, qui a d'ailleurs signifié son ancien caméraman. Quant à Pierre Lescure, il a adoré ce 5 sur 5, il n'a pas du tout trouvé trop long. Enfin ce message de la FGPC, l'association des actrices françaises qui en ont marre de la goujaterie de Patrick Cohen, la FGPC qui demande à Patrick de bien vouloir cesser d'exprimer son dégoût à chaque fois qu'on diffuse une vieille archive et qu'on voit l'actrice avant la chirurgie esthétique ou le relooking et que Patrick s'exclame finement Oulah ! On a retrouvé une archive de vous, vous aviez 19 ans seulement. Et vous pouvez priver maintenant ça tourne. Oulah ! On l'appelle Pat la classe ! Et il l'a refait. On vous pose d'entrée la question, est-ce que vous ne serez pas obligés de choisir ? C'est facile de passer du théâtre. Oulah ! Elle aussi ! C'est pas vrai ! Et voilà, c'est ce qui s'appelle... Oui à peine, à peine. C'est ce qui s'appelle avoir du savoir-vivre. Alors lui, du savoir-vivre, il en a peu, mais il a une bonne excuse. Quand on a grandi dans un squat humide de la banlieue de Varsovie, au troisième sous-sol d'une ancienne usine pétrochimique désaffectée, élevée par un père punk à chien et une mère opiomane, c'est déjà un joli miracle que Maxime Souitex soit là, aujourd'hui, avec nous autour de cette table. Maxime qui, cette semaine, a décidé de prendre sa carrière en main, lassé d'attendre qu'on lui dise qu'il a du talent, il s'est résigné à le dire lui-même. C'est pas idiot. Le 5 sur 5 avec ce soir, une rencontre exceptionnelle. Exceptionnelle, j'ai envie de vous dire que c'est le bon mot Anne-Sophie. Bien joué. Les autosatisfaitsites de Maxime. On en apprend des choses dans le 5 sur 5. Ah oui. Il veut des félicitations au milieu de son 5. C'est bien Maxime. Merci. Ça va toi ? Je suis crevé ce soir. J'aurais pu vous laisser sur cette blague hilarante. Il la rente. Merci beaucoup Maxime. Moi je dis chapeau l'artiste. Mais nous aussi, nous aussi mon Maxou, le plus triste c'est de se dire que quelque part en Pologne, certainement à cette heure-ci dans la queue d'une soupe populaire, une femme ignore la vedette qui est devenue son fils en France. Enfin ce soir les amis, au mot vedette appliqué à Maxime Switek, il a souri car il le sait à cette table, il est en réalité le seul à pouvoir s'enorgueillir de ce qualificatif. Journaliste de radio pur et dur, devenu journaliste de télé impur mais riche pour les besoins de la construction d'une résidence secondaire au Pila. Patrick Cohen maîtrise désormais tous les codes de la télévision, un média dont il connaît toutes les ficelles, toutes les combines, la plus utile restant évidemment celle qui consiste à plier vite fait le livre de l'invité pour lui faire croire qu'on l'a lu alors qu'on l'a pas ouvert. Après le sourire forcé, un invité qu'on peut pas blairer. Merci beaucoup Laurent Joffrin et Alain Bauer. Après le rire poli en décalage même quand on n'a pas entendu la vanne. Tu n'es pas satisfait monsieur retournant en Belgique. Le professionnel présente le sifflement admiratif spécial flagornerie. Una storia d'amore, oh la la, c'est vous en plus qui l'avez. Bah évidemment. Bah oui. C'est la Sainte-Rose en italien. C'est ce que j'utilisais dans le mot. Patrick en fait tu t'en fous complètement du bouquin en italien. Parfaitement. C'est ça, un professionnel. Voilà les Eric, j'ai vu votre émission et... Oulaaaah ! Moi ça m'a l'air très 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 bien. Ça m'a l'air très 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 bien. Sous-titrage ST' 501